Hey, salut tout le monde, on est aujourd'hui pour un nouvel UnboxFig, c'est du non officiel, c'est du Link, d'où c'est du non officiel parce qu'on a très peu de statuts Zelda à part chez F4F mais c'est très très rare et c'est pas ouf en général je trouve dernièrement. Là c'est du non off, je l'avais pas vu celle là donc je pense qu'elle a été en stock direct. Petit Link que vous allez voir alors c'est, si vous reconnaissez bien, le personnage c'est forcément le remake de Elix Awakening qui est mon Zelda, presque on va dire celui que j'y préférais quand j'étais plus petit. Bon maintenant j'ai placé Majora Mask et Ocarina of Time, mais dans mon top 3 des meilleurs Zelda pour moi franchement j'adore. Il y a un gros côté nostalgique même s'il est très très court, j'ai même mis le t-shirt. Bon on est sur le remake bien sûr qui est sorti sur Switch. Bon une petite boîte, voilà c'est envoyé par avion. Je vous ai mis le lien d'inscription pour ceux qui veulent l'acheter parce qu'il en reste en stock, c'est pas très cher. J'ai le store que je recommande toujours pour l'in officiel qui est FNC Store. Donc là quand c'est de la petite statue c'est envoyé par avion, allez on va monter tout ça. Pas beaucoup de pièces, pas de notice de montage mais il n'a vraiment pas besoin. On a un socle avec un antidérapant dessous, pas de tirage dessus. Donc on sait pas si c'est limité à combien, on sait pas combien d'exemplaires c'est limité. Le vert quand même qui est assez surprenant, c'est à dire c'est très fluo. On a des teintes parce qu'on est plus sur le jaune et on vient vers le vert très très clair. Vraiment les teintes sont assez étonnantes. Est-ce que c'était comme ça dans le jeu je m'en rappelle pas. Et pareil sur le Link, comme vous voyez cette nuit est vert foncé, son chapeau est beaucoup plus vert clair. Alors de mémoire dans le jeu le chapeau est un anneau qui est vraiment très très clair et le reste est un peu plus foncé. Là c'est pas forcément le cas. Bon bon moi ça me choque pas parce qu'il n'y en a pas forcément besoin mais du coup ça fait un côté assez fluo. Il ne reste plus qu'à le placer. Bon je pense que ça va être rapide. Pas de problème, ça tient bien. J'en reviendrai à ma collection quand je fais les actus fixes où il y a tous mes Zelda. Petite épée bien faite. Elle est en résine donc ça c'est cool. Elle n'est pas en PVC, pas en métal non plus. Mais pour le prix c'est pas plus mal. On n'a pas une mètre très très cher sur ce genre de statues. Bon ça c'est aimanté. Donc de l'aimant rien à dire. Je vais aller chercher l'amibo après parce que j'ai l'impression que la pose est assez similaire. Le petit bouclier qui s'emboîte dans la main, nickel. Rien à dire dessus. Plutôt sympa le bouclier. Les couleurs sont fidèles et les oreilles qui sont énormes. Ça fait bizarre. Mais bon, on est sur le design de l'Xavokening remake qui a des plus à des gens d'ailleurs. Après pour un petit design mignon, moi je trouve ça plutôt cool. Ça doit pas être cette... Ça doit pas être celle-ci. Bon ça s'emboîte bien. Parce que des fois ça s'emboîte mal, c'est chiant. Là pour le coup ça s'emboîte bien. Ah bah voilà. Statue très rapide à monter. Allez, je vous fais le petit zoom en musique, puis on parle de toutes les spécificités, le prix, la taille, etc. Après. J'espère que le petit zoom en musique vous a plu. Alors j'ai pris de l'anibo. En fait, on n'est pas du tout pareil. Pas du tout pareil sur la pose. Je pensais que c'était la même, mais j'avais un peu zappé. C'est là qu'on voit juste qu'il y a une petite problème de référence de couleurs. On se verra. Le verre aurait dû être plus foncé, comme ici. Après sur le reste, c'est très fidèle, mais les couleurs sont vraiment pétantes. Même au niveau d'ailleurs des cheveux qui sont bien plus prononcés, bien plus fluo. Au niveau de la taille, on est à 15 cm de haut. Ouais, 13 cm de large et en profondeur. Bon, tout va dépendre forcément de l'inclinaison. Mais du coup, on prend un peu ici. On est à peine à 12 cm, 11 cm, 12 cm. Voilà, ça se case facilement. C'est bien. Moi, je vais le mettre à côté de mon link cartoon. Quand vous voyez mon décor en actu fixe, vous le verrez à côté. Au niveau du prix, alors j'ai noté 79 dollars plus 36 dollars de chip par avion. Douane comprise, c'est du free tax pour l'Europe. Franchement, le prix est vraiment intéressant. 110 dollars pour une statue en résine. Franchement, elle est plutôt lourde. C'est de la résine pleine. Ça, c'est cool. Il est mignon. Il est bien fait. On reconnaît bien le personnage pour les fans de Zelda. Après, bon, est-ce que vous voulez le link de ce design ? Je ne sais pas. Moi, j'adore Link's Awakening, donc ça me parle. On voit juste la petite erreur de couleur sur le chapeau. Après, ça nous gêne ou ça ne nous gêne pas. Ça va dépendre des gens. Moi, perso, ça ne me dérange pas. Parce que je pense qu'on n'aura pas d'autres statues sur Link's Awakening. Mais du coup, je garde quand même mon ami beau. Mais c'est marrant la différence de taille. Mais regardez-moi ça, quoi. Il y en a qui est vraiment tout petit. Bon, ben voilà. Bon, c'était rapide. Petite unbox. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire vu qu'elle est toute petite. Puis, je vous mets le lien dans la description si jamais vous voulez l'acheter. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce link. S'il vous a plu, s'il vous a pas plu. Qu'est-ce que vous avez à dire dessus ? Profitez-en. Likez la vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis, c'est ça, c'est une bonne soirée. Ciao.